La jungle devra disparaître d'ici la fin 2009. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Eric Besson. Trois mois après sa première visite à Calais, le ministre de l'Immigration est revenu dans la ville présenter ses premières propositions contre l'immigration clandestine. La loi de la jungle, c'est la loi des passeurs. Et la République ne saurait accepter l'existence de ce véritable village clandestin. J'ai demandé au préfet de mobiliser l'ensemble des services locaux de l'État afin de reconquérir ces zones de non-droit. Le préfet devra en particulier me proposer un plan de démantèlement progressif de la jungle. Mais comment démanteler ces campements de fortune où transitent les migrants sans prendre le risque de déplacer le problème ailleurs ? Le ministre veut multiplier les actions coup de poing comme celle de mardi et demander aussi aux Britanniques de mieux contrôler leurs frontières avec l'espace Schengen. Parallèlement à cette volonté de fermeté, Eric Besson veut apporter des mesures humanitaires sans créer de nouveaux sangates. Une série d'annonces qui fait suite à une réunion ce matin avec des chefs d'entreprise de la zone des Dunes à Calais. La situation sur le site de Calais, et vous aurez l'occasion d'entendre sur toute la zone des Garennes, est devenue absolument intenable. Des chefs d'entreprise excédés par cette cohabitation forcée. Moi je suis le patron d'un site industriel. Je suis supposé contrôler les présences, les entrées, les sorties sur mon site. C'est absolument inacceptable d'avoir des gens qui rentrent sur le site sans y être invités. Le ministre reviendra d'ici la fin de l'été constater l'efficacité de ces mesures. Et pendant cette opération politico-médiatique, les migrants, eux, poursuivaient leur quotidien précaire, comme se laver dans des points d'eau de fortune à la sortie des usines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !